bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester trois nouvelles couleurs de poudre de mica écoutez on est bientôt arrivé au 25 il doit m'en rester neuf à tester donc trois vidéos donc écoutez c'est parti avant de commencer le test n'hésitez pas à liker et partager la vidéo vous êtes de plus en plus nombreux et franchement vous êtes juste super n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire j'essaye de répondre à un maximum de monde donc pour tester les trois couleurs aujourd'hui je vais faire un jiggly slime la dernière fois je l'avais déjà fait et franchement je trouve que les slimes sont juste top il s'étire beaucoup mieux et la couleur est juste top également donc les couleurs que je vais tester c'est bronze j'ai vraiment hâte de voir le résultat des trois couleurs cerise il est très très clair celui ci est argenté donc c'est parti je vais commencer par faire un slime un seul slime je vais pas faire ça en trois parties je vais mettre de la colle de chez action pour mon jiggly slime donc ça c'est de la colle transparente elle est juste top alors d'habitude j'ajoute de l'eau mais aujourd'hui j'ai décidé de mettre tout simplement du gel douche donc du gel douche au caramel gel douche dop et au lieu de mettre de l'eau je mets du shampoing palm olive vous allez voir qu'il va être super jiggly et super agréable donc c'est parti je mélange ensuite je formerai mon slime une fois formé je vais le séparer en trois parties un peu près égal et je colorerai avec les trois poudres il sent super bon qu'on sent l'odeur du gel douche au caramel franchement celui ci c'est l'année préférée chez les dop ok c'est parti j'ajoute la scie de boric et maintenant je vais pouvoir le travailler à la main ça commence à faire un long moment que je le mélange le jiggly slime c'est super long à former tout simplement parce que le shampoing et le gel douche empêche un petit peu la formation du slime en tous les cas la ralentie il a beaucoup blanchi mais ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal c'est à force de mélanger tout simplement allez c'est parti je viens ajouter les trois couleurs en commençant par la couleur la plus claire couleur cerise waouh super sympa allez ensuite je vais mettre du argenté au milieu normalement il en faut vraiment pas beaucoup après pour le l'euro je sais pas il est très très clair on verra en mélangeant je pense que pour l'argenté il y en a largement assez et enfin on va mettre la dernière couleur le bronze ce qui est du bronze quand je le voyais comme ça on sachait ça faisait pas très très bronze mais une fois vu à l'intérieur regardez on a la vraie couleur bronze allez c'est parti comme précédemment j'ajoute la poudre directement sur le slime je trouve ça super satisfaisant de faire ça comme ça et je commence par mélanger la couleur la plus claire j'ai déjà les mains ultra pailletées comme vous pouvez le voir donc comme vous pouvez le voir il est super clair mais je le trouve très joli comme ça donc j'ai décidé de le laisser de cette couleur allez on va passer au argenté donc voilà pour le argenté il est super beau et il rend trop trop bien allez on passe au bronze directement et voilà le résultat du bronze écoutez c'est mon préféré je le trouve très très beau et super bien pigmenté donc voilà pour les trois couleurs d'aujourd'hui dites moi votre préféré en commentaire ou votre ordre de préférence donc comme je vous ai dit précédemment pour moi c'est le bronze ensuite ce sera le rose et ensuite le argenté après ils sont quand même tous super joli j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501